C'est officiel, Wendake a maintenant son équipe de crosse. Et quelques mois seulement après avoir fait son entrée officielle dans la Ligue, l'heure est déjà au bilan, on assiste au dernier match de la formation en saison régulière. Un échauffement réalisé au rythme de leurs ancêtres. Le ton a été donné pour un dernier match avant de disputer les séries. Avec Akiwacha, la crosse s'implante pour de bon à Wendake. La raison pour laquelle on a décidé de poser notre candidature, c'est que la crosse, c'est le sport national de nos ancêtres, les Wendake. Alors présentement, on sent qu'il y a un certain engouement au Québec qui revient. Et puis on voulait en faire partie tout simplement. Qui a choisi le nom? Pourquoi ce nom-là? Ben, bande de guerriers, je pense que ça nous fait bien. On est... les Wendake ont toujours été des guerriers à travers l'époque. Puis c'est important pour nous de continuer de perpétuer ce nom-là. C'est un nom autochtone aussi, donc Akiwacha, bande de guerriers. Extrêmement encourageant, c'est le fun. Ça nous prend à ça depuis longtemps. On voulait avoir une équipe de crosse. Puis aujourd'hui, on est rendu dans une ligue. Puis pas n'importe quelle ligue, une des meilleures ligues au Québec. On commence. On voudrait peut-être brûler certaines étapes, mais on est des personnes qui sont patientes. Je pense qu'on a une très, très bonne équipe. On a vu la première partie. Puis je ne peux pas toutes les suivre, mais j'adore ça. C'est un beau sport. C'est le sport national du Canada. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est le hockey. Et le sport national officiel du Canada, c'est la crosse. À la base, la façon dont nos ancêtres jouaient, c'était évidemment à l'extérieur. On pouvait penser à plusieurs centaines de personnes qui s'affrontaient. Aujourd'hui, ce qu'on a derrière moi, c'est une version en enclos. Alors, c'est cinq joueurs sur le terrain, plus un gardien qui joue contre une autre équipe. Évidemment, ça ressemble beaucoup aux techniques et aux tactiques du basketball. Et il y a un peu de mélange de hockey. Quand je dis basketball, c'est qu'on attaque à cinq, on revient à cinq. Et il y a un chronomètre, donc il y a un shot clock de 30 secondes pour prendre un lancé. Donc, ça ressemble possiblement au basketball. Composé majoritairement de joueurs Huron-Wendat et de Québec, l'équipe Akiwacha surprend malgré son arrivée récente au sein du circuit québécois de Cross Senior. On est surpris des résultats. Une nouvelle concession, on ne s'attendait peut-être pas à avoir déjà des victoires. C'est peut-être une si on est chanceux. Quand même quatre victoires cette année, en onze parties. Ce soir, ça va être la cinquième victoire. Donc, ça va être intéressant. Confiant? Bien, écoute, pourquoi pas? On est capables. Les matchs ont été serrés à date avec Longueuil. Donc, on pense sérieusement qu'on a une bonne chance. On va d'ailleurs commencer contre eux lors des séries éliminatoires aussi. Comment vous trouvez la formation? Surprenant. Parce que la plupart des joueurs, c'est tous les joueurs de première année qui jouent à ça. Mais ils ont appris beaucoup. Ils avaient une bonne écoute. Depuis le début de l'année, je trouve qu'ils sont beaucoup améliorés. C'est une équipe qui va surprendre dans les séries et dans les années futures. Parce que c'est une très jeune équipe. On a eu une progression pendant toute l'année. Au début de la saison, c'était un petit peu laborieux, tout ça. Mais tranquillement, pas vite, on voit que les joueurs se sont beaucoup améliorés. Il y a un système de jeu qui a été élaboré. On a un entraîneur qui a beaucoup d'expérience. Ça fait que, heureusement, on avait un bon bassin de joueurs. Ça fait que ça nous a permis de pousser tout le monde un petit peu à se dépasser. Plusieurs membres de la communauté de Wendake se donnent rendez-vous pour encourager la nouvelle formation. Cette dernière promet d'ailleurs de poursuivre sa progression en misant sur ses forces. Et ça tombe bien, car elle en a plusieurs. Nos forces, écoute, il y en a plusieurs. On a beaucoup de rapidité. On a des jeunes. On a du développement. On a beaucoup de potentiel aussi qui joue dans l'équipe, qui vont commencer à se développer. On a un beau bassin de jeunes joueurs aussi qui vont se joindre à l'équipe éventuellement, mais aussi tous qui vont avoir l'âge de jouer senior. Les gros défis, il y en a toujours plein, mais je te dirais, continuer de bâtir ce qu'on a commencé à faire et aller chercher encore plus de jeunes, créer des équipes juniors, créer des équipes au primaire, au secondaire. Ça serait vraiment... c'est un projet ambitieux. CRAS est encore en développement au Québec, à Québec surtout, mais tout est possible. La force, c'est le courage surtout, parce que vu que c'est une équipe qui est jeune, pas beaucoup d'expérience, ils se sont fait frapper beaucoup. Au début de l'année, ça a été difficile. On a eu des bonnes raclées, mais maintenant, on fait les bons matchs, on a réussi à gagner des victoires, tout ça. Donc, c'est ça, leur plus grosse qualité, c'est ça. Avoir du courage, puis travailler fort surtout. Malgré qu'elle soit de plus en plus pratiquée, la crosse demeure méconnue au Québec. Il n'y a pas si longtemps, c'était pourtant un sport très populaire et respecté au sein des populations. Dans les années 70, c'était très populaire. Il y avait deux équipes dans la province de Québec qui faisaient partie de la Ligue nationale de crosse. Il y avait les caribou de Québec et il y avait aussi les Québécois de Montréal. La raison pour laquelle les gens ont peut-être décidé de bouder un peu la crosse, peut-être en raison de la violence. On ne se cachera pas que c'est un sport qui est très intense. Et puis, c'est peut-être fait en sorte que les gens ont décidé de bouder un peu ça. Mais si on regarde aujourd'hui ce qui se passe avec le hockey, les coups à l'atteinte, je peux vous confirmer que la crosse est beaucoup moins dangereuse et les commotions cérébrales, il n'y en a pas. La crosse, ça se jouait... Ça pouvait durer 3-4 jours une partie de crosse. Il pouvait y avoir des grands blessés aussi. Mais en même temps, il y avait un grand respect aussi. Puis à la fin de la partie de crosse, il y a toujours eu un agonchain, un power, une fête pour célébrer autant les perdants que les gagnants parce qu'au bout de la ligne, c'est la participation qui compte. On a peut-être oublié un petit peu momentanément la crosse pour le hockey, surtout ici dans la région de Québec. Mais si on regarde un petit peu à l'extérieur, en Ontario, chez les Mohawks, à Canawake, un peu partout, on s'aperçoit que le sport de la crosse prend de plus en plus d'ampleur. Un bel avenir se dessine pour la nouvelle équipe de crosse de Wendake. Les jeunes de la région bénéficient d'une chance en or, celle de découvrir le sport qui a fait vibrer leurs ancêtres. Récemment, la boxe permet au Canada de retrouver un nouveau champion. En effet, Mickaël Zuzki de Trois-Rivières a remporté le titre NABF dans la catégorie des mi-moyens défaisants Prince Dukou Jr. par KO au quatrième ronde. L'événement présenté en sous-quarte du gala Crawford-Bamboa allait permettre à celui s'étant déjà entraîné au club de boxe Empire de Québec en 2010 de gravir les échelons. En effet, il entre maintenant dans le top 15 de la WBC. Par le fait même, un combat de championnat du monde pour l'organisation devient possible dans un créneau variant entre 12 et 15 mois. En novembre dernier, Zuzki était à Québec en marge du combat Stevenson-Bellou et le sympathique athlète avait ceci à raconter. C'est vivant à Québec. Tu arrives ici un mardi midi, il y a une belle foule, il doit y avoir 200-300 personnes sur place. Donc je pense que c'est pas partout qu'on est capable de faire ça. Aux États-Unis, il y a un peu plus de misère avec ça. Donc je pense que la foule embarque, les gens embarquent, sont contents d'avoir un événement d'envergure comme ça ici à Québec. C'est toujours plaisant. Est-ce que c'est toujours spécial pour toi de te battre chez toi au Québec? Extrêmement spécial. Je pense que la majorité des boxeurs québécois aimeraient avoir la chance de se battre un jour à Las Vegas. Moi, c'est un peu plus ça. C'est tout le temps à Las Vegas, à New York, dans des grosses salles, des gros combats. Mais pour moi, de revenir chez moi, c'est encore plus grand. Je veux dire, j'ai un feeling particulier. J'arrive ici, comme je te disais, les gens embarquent. Tu arrives ici au premier combat, la moitié de la salle est pleine. Au premier combat aux États-Unis, il n'y a pas un chat. Donc, vraiment, c'est particulier. Bien entendu, tout bon athlète possède un plan de carrière. Celui qui a vu sa fiche être porté à 24 victoires, dont 19 par KO et aucune défaite, aime bien la ligne qui semble être tracée pour lui. Je suis actif. C'est ça qui est la clé du succès, je pense, de ne pas avoir un an à rester chez moi, assis, ne pas avoir de combat. Je me suis battu il y a sept semaines ou six semaines. Je me bats en ce moment, ce week-end. Et puis, il y a un autre combat peut-être à venir dans sept ou huit semaines. Donc, je pense que c'est ça la clé. Ça fait seulement trois ans que je suis professionnel. J'en suis déjà à 21 combats. Donc, je ne peux pas demander mieux. Je ne veux pas avoir l'air du bébé gratté qui en demande trop. C'est sûr que je veux éventuellement un combat de championnat du monde, que je veux des adversaires connus, faire des gros combats, des gros combats payants sur des réseaux de télévision américains. Je le demande. Oui, je le veux. Je m'entraîne pour ça. Mais en même temps, je suis satisfait de ce que j'ai. Quand même, tu sais, je suis actif. Appartenant au promoteur Top Rank, cette organisation permet à Zusky de monter régulièrement sur le ring. Ils ont des cartes, surtout régulièrement. Je pense qu'à tous les week-ends, presque, même deux, trois fois par week-end, ils ont des événements. Je pense que Top Rank font environ 60 événements par année. Top Rank, c'est mon promoteur. Donc, vraiment, c'est intéressant d'avoir la chance d'avoir le choix, dans le fond, de pouvoir me battre sur plusieurs cartes. Et puis, c'est rare que je me bat sur des petites cartes. Je suis souvent des cartes de Manny Pacquiao, de Nonito Donner, tout le temps des belles cartes comme ça. Et puis, juste aussi de me battre sur des belles cartes comme ça. Top Rank, ils ont contribué à ça. Par ailleurs, le jeune homme de 25 ans demeure encore reconnaissant des amateurs de boxe ici. Les gens embarquent. Je pense qu'avec n'importe qui qui vient du Québec, ils viennent les encourager quand on vient du Québec. Je pense que les gens aiment ça. Puis les Québécois, les fans québécois, c'est des fans particuliers. Il n'y en a pas que des comme ça nulle part ailleurs dans le monde. Puis je suis vraiment content de venir d'ici. Un titre pleinement mérité pour ce jeune homme prouvant hors de tout doute que la boxe possède de beaux talents au pays, mais spécialement dans la province. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501